Les adhérents de la SF financent les TPE et les PME en France à travers essentiellement trois activités de financement spécialisé que sont le credit buy, la facturage et les cautions. Nous avons également des prestataires de services d'investissement qui, sur la partie instrument financier, participent à l'orientation de l'épargne vers le financement des PME. Sur ces métiers de financement des PME, notre constat est plutôt au niveau des volumes, des activités qui se portent bien. Sur les neuf premiers mois de l'année 2016, le facturage progresse de plus de 9% et le credit buy a une croissance à deux chiffres. Donc, en termes de volume d'accès au crédit, nous ne voyons pas de problématiques particulières, encore une fois, sur nos métiers spécialisés. Les adhérents de la SF financent quasiment toutes les catégories d'entreprises, des grandes entreprises PME, TPE. Donc, en termes de cibles, ça fonctionne plutôt bien. Voilà, bon, maintenant, il ne faut pas, on va dire, que ce constat soit vécu comme trop positif. On a bien conscience qu'il y a des améliorations possibles au niveau de l'offre pour améliorer encore cet accès au crédit pour les PME et les TPE. Alors, la SF avait organisé en mars 2015, donc il y a plus d'un an, un colloque précisément sur le financement des TPE, quelles innovations. Et à cette occasion, devant des parlementaires et des membres du gouvernement, nous avions fait des propositions pour desserrer les freins du financement des PME et des TPE. Je pense que les principaux messages qu'on voulait passer, au-delà de propositions très précises, sur lesquelles je pourrais peut-être revenir, c'est d'une part, il y a un besoin de simplification d'une manière générale, réglementaire, tant du côté de l'offre que de la demande. Donc, nos adhérents sont très demandeurs d'une simplification du cadre, prudentiel, réglementaire, selon le principe de la proportionnalité, puisque tous les adhérents de la SF sont des établissements de crédit. Et donc, subissent de plein fouet, on va dire, la régulation baloise, qui au départ a été plutôt dessinée pour les grands groupes bancaires internationaux. Voilà, donc une adaptation de la réglementation, une simplification. C'est vrai pour la réglementation prudentielle, c'est aussi vrai pour la fiscalité. Donc, à l'occasion du colloque que j'évoquais tout à l'heure, nous avions fait des propositions assez précises, sur la facturage notamment. En proposant de créer un fonds de garantie qui permette à nos factureurs d'aller sur des secteurs d'activité où ils ne vont pas aujourd'hui parce qu'il y a un type de facturation trop atypique, comme le BTP, ou d'aller sur des secteurs comme celui de la commande publique, avec l'enjeu notamment des délais de paiement sur la sphère publique. Ou là aussi, une aide de, on va dire, des pouvoirs publics ou de BPI serait bienvenue.